C'est une religion de la liberté, c'est une religion des droits de l'homme, c'est une religion donc de l'humanité partagée, c'est une religion de l'instruction, c'est une religion du libre-examen, c'est une religion un peu hétérodoxe en ce sens qu'elle s'appuie sur tout un courant qu'on trouve à la fois dans la cabale, dans l'illuminisme, avec l'idée que c'est dans le fond aux hommes de continuer la création divine, donc on a une responsabilité aussi historique, ce qu'on appelle la théologie de la liberté, c'est-à-dire que l'œuvre n'est pas achevée, nous avons à la poursuivre, nous avons cette mission. Et puis c'est comme je le dis, religion démocratique en ce sens que, autant l'idée est de l'incarnation à travers Jésus, c'est-à-dire un seul homme, et eux, leur idée, c'est que, dans le fond, le divin, ou je ne sais pas comment dire, doit s'incarner dans tous les hommes, à égalité, pas de clergé, pas d'intercesseur entre Dieu et la conscience, pas de peuple élu non plus, des attaques très violentes de buissons contre cette idée, pas non plus, si vous voulez, de théorie de la grâce, de l'élection, refus du péché originel aussi, donc c'est quand même assez particulier, mais ça reprend beaucoup quand même des religions de l'humanité, si vous voulez, qui se sont développées, disons, dans le milieu républicain et socialiste.